Musique 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 Bonjour à tous Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire le tuto de la tarte au citron meringue. C'est un tuto qui m'a été pas mal demandé et je pense que vous l'attendez depuis assez longtemps parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto et puis ça fait longtemps que vous m'avez demandé ce tuto donc je suis désolée pour ce retard mais il est enfin là et j'espère qu'il vous plaira donc voilà j'espère que la luminosité est bonne. Aujourd'hui il y a un peu de soleil à Lyon donc j'en profite et si le tuto vous intéresse et bien je vous laisse regarder la suite de la vidéo Donc pour réaliser cette création vous aurez besoin de pâte fimo couleur ocre pour faire la pâte à gâteau vous êtes pas obligé d'utiliser la couleur ocre vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez moi j'utilise la couleur ocre numéro 17. Vous aurez besoin d'une pince à épiler d'une canne citron d'un objet coupant scalpel cutter d'un pinceau d'une boîte de pastel et de chantilly voilà vous voyez moi j'ai déjà préparé ma chantilly avec ma douille c'est déjà tout monté et aussi ça c'est un peu facultatif c'est comme vous souhaitez faire votre fond de tarte mais moi j'utilise un moule et j'ai tout simplement moulé une capsule de bière en fait et j'utilise ça pour faire un fond de tarte et je trouve que ça va très très bien voilà donc pour commencer voilà donc pour commencer on prend notre fond de tarte et on prend de la pâte fimo couleur ocre voilà vous voyez moi j'ai pris à peu près cette quantité et on va la disposer là vous voyez je l'étale un peu et on va la disposer dans le fond du moule voilà et l'opération maintenant va consister à oui vous voyez là ma pâte est un peu sale mais bon ça n'a aucune importance parce que ça ça va être recouvert maintenant l'opération que l'on va pratiquer va consister à appuyer le plus possible au centre pour faire un creux pour pouvoir après ensuite mettre la chantilly donc j'appuie au centre et je relève sur les bords pour faire par contre bien le dessin des petits picots sur les côtés pour bien faire l'esprit de tarte voilà ce que ça donne donc vous pouvez constater que mon fond de tarte est assez creusé vous voyez c'est bien creux à l'intérieur et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est démouler et passer le fond de tarte au four donc bien évidemment 10 minutes ouais une dizaine de minutes à 110 degrés voilà donc je vous retrouve une fois que ce sera fait donc voilà mon fond de tarte est prêt il est dur il a bien cuit et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est prendre votre poche à douille avec votre fausse chantilly et tout simplement venir la disposer à l'intérieur pour faire en fait la meringue sur la tarte au citron meringué allez c'est parti donc voilà j'ai disposé ma chantilly hop là je trouve que ça donne un bon effet et maintenant je vais venir prendre quelques tranches de canne de ma canne citron et je vais venir aussi les disposer au centre pour bien montrer que c'est une tarte au citron meringué alors je prends ma pince à épiler hop là et voilà et maintenant la petite étape qui donne beaucoup 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 plus de réalisme à votre création c'est tout simplement de prendre votre boîte de pastel sèche de frotter un peu le marron vous voyez le marron là je le frotte un peu avec mon pinceau et je vais venir mais très délicatement pour ne pas déformer la fausse chantilly je vais venir délicatement teinter avec mon pinceau les rebords pour donner un peu cet aspect cuit brûlé de la tarte au citron meringué réel oui mais ça il faut vraiment y aller très délicatement c'est c'est tapoter du plus du plus discrètement possible là Et voilà, votre tarte au citron meringué, colorée et prête à sécher en fait. Maintenant il faut laisser sécher tout simplement la chantilly et je trouve que ça donne un effet très réaliste. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501